voilà cette caméra chasse campark tc 07 avec un panneau solaire plutôt grande plutôt sympa même très bien superbes images je l'ai reçu en 2023 mars 2023 offerte par campark merci à eux et là on est en février 2023 presque un an que je l'atteste pourquoi être si long allez installe toi bien mais avant tu cliques là sur le jm ça me motive tu t'abonnes si c'est pas encore fait et puis la petite cloche comme ça tu es au courant dès que je poste une nouvelle vidéo c'est bonjour les amis aujourd'hui on va voir cette caméra chasse la campark tc 07 voyez elle a un panneau solaire elle est assez grande pourquoi elle est assez grande regarde et elle est vraiment très bien ça fait un an que je l'ai en test donc tu m'étonnes que j'en ai eu plein des vidéos et là je peux te dire que j'en suis vraiment satisfait alors c'est campark tc 07 je m'étais trompé donc c'est peut-être pour ça que je croyais je l'avais testé puis en fait j'ai jamais mis en ligne le test donc je recommence regarde il ya un panneau solaire panneau solaire c'est vachement bien il peut se détacher si tu veux tu pars avec le panneau solaire tu le remets en charge chez toi tu laisse la caméra en place regarde il ya aussi des piles en fait cette caméra ça fait des mois et des mois que je la laisse j'y touche jamais je viens juste chercher la carte mémoire clac à la main gauche il n'y arrive pas voilà voilà c'est une caméra avec une carte mémoire sd sd c'est plus facile que micro sd parce que là rien si ça tombe c'est mort donc l'arbre cassé caméra est toujours là on va analyser les les photos les vidéos tu vois là ça passe souvent là il n'a plus beaucoup ces derniers temps donc l'eau elle est montée il ya peut-être moins d'animaux mais sinon il ya des animaux tout le temps ici j'avais déjà testé une campfire quelques mètres de là pendant pendant huit mois je crois c'était top je la rechargeais jamais celle là c'est pareil pourtant ailleurs le soleil il est là il n'est pas en direct c'est juste la nuit c'est juste la lumière du jour il faut pas s'appuyer sur un arbre qui est cassé franchement elle a des images terribles le son il est terrible le soleil de retour c'est magique on va analyser les photos et les vidéos alors c'est parti pour l'analyse des photos et vidéos sur la carte mémoire nous avons à chaque fois deux dossiers dossier movie dans lequel vous retrouverez toutes les vidéos et le dossier photo dans lequel vous retrouverez toutes les photos on regarde déjà movie alors cette caméra un double objectif fait des photos et vidéos mais elle fait surtout des vidéos en plein jour en 4k et la nuit c'est du 2k il ya une fonction par contre qui s'appelle starlight qui permettent quand c'est soit l'obscurité ou soit contre jour au lieu d'être en noir et blanc de passer en couleur mais du coup vous serez en 2k alors regardez la différence vous voyez celle ci starlight ça veut dire qu'on sera pas en 4k mais on sera en 2k à chaque fois c'est des vidéos de 30 secondes regardez donc celle ci pour 30 secondes ça fait 42,9 mégaoctets pour du mp4 alors que celle ci c'est vraiment du 2k ça fait 98,4 méga alors regardons la différence des tailles vous voyez 3840 par 2160 avec 30 images par seconde c'est bien du 4k alors que j'appelle celle ci vous voyez 2304 par 1296 en 30 images par seconde on va regarder quand même parce que c'est quand même intéressant quelle heure il est 18h17 vous voyez on est complètement à contre jour en février à cette heure là il commence à faire à moitié il commence à bon il fait jour mais c'est pas là comme en plein jour quoi c'est la tombée de la nuit regardons alors que en plein jour regarde la différence les couleurs sont beaucoup plus vives voilà c'est un peu de brouillard pourquoi il ya des gouttes de pluie voyez qui coule encore donc bah on fait pas de miracle quand il ya des gouttes de pluie parfois ça peut faire un peu petite partie trouble ça c'est sur n'importe quelle caméra même sur une gopro qui va dans l'eau alors regardons les images de nuit alors celle ci par exemple et 42 mégas pour 30 secondes c'est exactement la même taille que quand c'est en starlight on va regarder la taille voyez c'est du 2k alors on va regarder à quoi ça ressemble voyez les images sont pas mal 20h52 on voit qu'il fait quand même nuit noire la gestion des couleurs regardez ce qu'est en premier plan l'arbre et celui-ci vous voyez l'éclairage est vraiment top vous regardez quelques vidéos bien sûr je vais vous montrer pas mal d'images à plein d'endroits après allez si on trouve un autre jour celle là elles n'ont pas l'air d'être la même couleur il y a que des sangliers bon là c'était ben on bat 22 février donc c'est il n'y a pas longtemps il ya beaucoup d'eau il pleut beaucoup il ya un peu moins d'animaux on va aller là en plein jour voilà ce que ça donne même si je le mets plus grand voilà c'est une capture d'écran je vais vous montrer les images après une fois mises dedans vous verrez la différence on va regarder tout de suite maintenant les photos donc vous aurez compris pour 30 secondes 42 mégas en gros et 98 mégas pour une vidéo en 4k alors on va dans le dossier photo alors une photo pareil 1,47 on va regarder la taille 3840 par 2160 vous voyez ça fait quand même de belles images pourtant là on est en mode starlight donc on n'est pas en vous voyez il ya le soleil complètement contre jour on va aller là quand il fait plein jour vous voyez la différence là on n'est plus en starlight les images sont meilleures on peut peut-être afficher les deux voilà on n'a pas le soleil complètement contre jour qu'on a là alors regardons la différence de taille quand c'est en plein jour 11,2 on va regarder la taille là on est sur du dix mille trois cent vingt par cinq mille huit cent huit pixels pour un poids de 11,2 mégas alors que la nuit 1,56 mégas bon les photos sont jolies aussi vous voyez là en plein jour bon ah bah là c'est moi on est avant en plein jour voilà ce que ça donne le chevreuil est en train de courir mais il est clair bon c'est plutôt pas mal là le flash qu'on voit là au bout c'est parce qu'il y a une autre caméra ouais je suis un peu un psychopathe je mets des caméras partout alors en plein jour voici ce que ça donne voilà pour l'analyse je vais vous montrer pas mal de vidéos dans d'autres endroits et puis je vais continuer d'en parler en même temps alors regardez bien la date juste en bas 5 mars 2023 et oui donc pratiquement à quelques jours près un an que je teste cette caméra alors là c'est la fonction starlight comme je vous ai montré avant starlight c'est du 2k tout comme les images de nuit je vous laisse en à l'échelle 1 tout comme cette vidéo de nuit regardez avec plein de brouillard alors à cet endroit là il y a plein de caméras qui n'arrivent à rien filmer selon les périodes de l'année après il y a beaucoup de brouillard bon vous c'est pareil si vous êtes dehors la nuit avec plein de brouillard vous verrez rien maintenant regardons une vidéo en plein jour en plein jour c'est vraiment de la 4k donc c'est toujours à l'échelle 1 cette vidéo est en 4k je vais vous montrer plein d'exemples vidéo les autres vidéos qui seront en 2k je vais les étirer pour les mettre en 4k voilà on regarde pas mal de vidéos à des endroits différents ou à des moments différents de l'année alors on va voir des vidéos qui vont retracer une année avec cette caméra chasse là vous voyez avec du brouillard 5h29 oui bon c'est rien d'exceptionnel alors c'est sûr quand il y a du brouillard les images sont moins bonnes mais bon ça reflète la réalité regardez là en pleine nuit vous voyez les petits marcassins on les voit à peine par rapport à la hauteur de l'herbe alors vous entendez du souffle quand on regarde les vidéos on a pas le souffle par contre dans mon logiciel de montage vidéo ça génère du souffle je ne sais pas pourquoi je pense que c'est les codecs qui sont pas très compatibles je sais pas ça le fait avec plusieurs de mes caméras mais en tout cas quand je regarde les vidéos juste sur mon ordinateur j'ai pas du tout de souffle donc comme vous le voyez en bas à chaque fois je l'ai mis chronologiquement vous voyez les dates donc là on est au mois de mai ça fait déjà deux mois que j'avais la caméra et donc avec les grandes herbes et une fois les herbes coupées et qu'en plein jour les images elles sont vraiment superbes donc là les animaux sont à l'ombre il y en a qui sont au soleil franchement il n'y a rien à dire par rapport aux images c'est top alors depuis donc en un an j'ai laissé les batteries dedans des piles rechargeables plus le panneau solaire j'ai dû recharger changer en un an une fois peut-être deux fois les piles qui étaient dedans et le panneau solaire une fois donc c'est vraiment plutôt pas mal puisque vous allez voir que je l'ai mis à différents endroits cette caméra il y a des moments elle n'était pas du tout en plein soleil vous voyez même là en fait c'est un peu à l'ombre il y a le soleil qui arrive un petit peu mais c'est juste avec la lumière du jour surtout que ça va que le la caméra va pouvoir se recharger donc vraiment plutôt réussi cette campark vous pouvez l'utiliser soit avec le panneau solaire ou soit également sans le panneau solaire puisque je vous rappelle que vous pouvez regarder les anciennes vidéos sur les anciennes vidéos où je l'ai montré il y a un cache qui permet de remettre à la place du panneau solaire je vous montre différents moments vous voyez que je coupe l'herbe pourquoi ? bah parce qu'en fait l'herbe quand elle est tondue ça repousse et les animaux vont préférer regardez on est le 10 septembre trois jours plus tard il y a déjà les chevreuils qui reviennent et vous avez vu des vaches juste avant en fait je crois que c'est des vaches qui s'étaient sauvées et qui étaient venues là vous voyez que ça ne gêne pas on voit un cerf on a vu des sangliers vous voyez les vaches renards chevreuils défend lièvres tout le monde vit en harmonie vous voyez que là c'est un gros orage et on voit bien toute la pluie qui tombe vraiment très fort là on est à un autre endroit la lumière que l'on voit là au fond c'est une autre caméra là celle qui s'est allumée c'est encore une autre caméra et oui il y a des endroits parfois j'aime bien mettre pas mal de caméras pour mieux voir vous voyez que là il y a deux trois sangliers qui se promènent là c'est une saline j'en profite pour vous dire si vous connaissez pas les salines vous pouvez retrouver ça sur mon site internet à la rubrique aménagement tout comme vous allez pouvoir retrouver toutes les descriptions et puis le lien si ça vous intéresse d'acheter cette caméra sur mon site internet et puis dans la description de youtube j'ai fait plusieurs vidéos j'ai fait une vidéo qui vous montre comment le déballage et puis vous présente la caméra je vous montre également dans une autre vidéo comment la configurer comment fonctionne le menu et puis dans une autre vidéo aussi je vous ai montré aussi comment relier la caméra à son smartphone oui cette caméra à chasse est dotée d'une application wifi bluetooth alors wifi bluetooth ça veut pas dire que vous vous connectez sur le wifi de votre maison pas du tout une caméra à chasse wifi c'est juste que va vous permettre regardez je vous montre à quoi ça ressemble de la relier au téléphone vous voyez j'ai posé le téléphone par terre ça permet de pouvoir placer la caméra exactement comme l'on souhaite ça permet également de récupérer les photos les vidéos également en direct alors il faut une dizaine de mètres maximum en fait là c'est une vidéo que vous verrez prochainement je n'en dis pas plus bon on continue ces tests là donc depuis le mois de novembre la caméra est à cet endroit là et sans jamais recharger comme je le disais les piles donc on fait ce que je fais toutes les deux semaines je viens et je retire la carte mémoire et j'en remets une autre alors ce qui est pas mal aussi chez Campark c'est que c'est une une carte mémoire format SD c'est pas une micro SD ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique à attraper surtout là quand on est en forêt comme ça surtout en hiver des fois on a froid au doigt bah une petite carte mémoire des fois ça tombe vous avez vu que parfois il y a beaucoup d'eau là pour l'instant c'est tout sec puisque bah ça dépend s'il pleut ou pas vous allez voir que dans dans quelques images un peu plus loin il y aura de l'eau l'eau commence à arriver on voit qu'il pleut que dire d'autre sur cette caméra elle ne gêne pas les animaux vous voyez là ils sont tranquilles qu'est-ce qu'ils font je pense qu'ils jouent à sauter mouton ou un truc dans le genre vous voyez que ça fait pas de bruit elle est discrète ils voyaient rien il y a eu de la neige ça n'a pas gêné du tout on voit en bas le niveau de de batterie 100% impeccable la température c'est comme sur toutes les caméras je suis pas convaincu que ça fonctionne vraiment bon là on est en mode starlight bah la caméra savait pas trop si s'il y avait pas eu le mode starlight elle serait passée en noir et blanc alors ça peut être soit quand c'est la levée du jour ou la la tombée de la nuit ou alors quand on est à contre jour et là à quelques à deux minutes près ça change tout regardez là ce brecard c'est joli avec ses bois en velours un autre moment quand il pleut très fort alors c'est un peu flou bah pourquoi bah parce que les gouttes sont sur les objets sur l'objectif et puis voilà ça rend flou par contre ça dure pas longtemps là les gouttes ont tendance à couler sur ce sur l'objectif tout comme sur une caméra style gopro qui va dans l'eau alors là on voit moins un degré celsius on voit que l'eau est complètement gelée c'est possible que la température soit ça corresponde mais est-ce qu'elle corresponde tout le temps je ne sais pas là on est pratiquement en contre-jour sur la gauche on voit le fameux effet de halo que connaissent bien les photographes bref bah moi je suis vraiment très content de cette caméra seul petit défaut qu'on pourrait dire bah c'est qu'elle est grande du coup et oui elle a le panneau solaire sur le dessus plus les 8 piles on n'est pas obligé de mettre les 8 piles mais on peut mettre les 2 voilà bon bah n'hésitez pas à poser vos commentaires à mettre un j'aime surtout ça me motive à dire ce que vous pensez de la caméra si ça vous donne envie ou pas et puis bah je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut